On s'en fout de ces sanctions, en fait, réagit Piotr Tolstoy, vice-président de la Douma. Le président français lui refuse qu'on en arrive à cette situation et... On s'en fout de son opinion. Vous vous foutez de ce que dit Emmanuel Macron. Exactement. Et quand il vous dit qu'il est prêt, éventuellement, à ne pas se fixer de limites. On s'en fout de ses limites. On s'en fout de Macron, de ce qu'il dit Macron. On s'en fout de limites de Macron et on va tuer... La France reste une puissance nucléaire. Tout à fait, avec 200 missiles. Et donc, on va tuer tous les soldats français qui vont venir au sol ukrainien. Tous. Parce qu'aujourd'hui, il y en a, durant le conflit en Ukraine, 13 000 mercenaires, dont 367 français et dont 147 ont déjà tué. Donc, il y en a 147 citoyens de la France qui ont été tués en Ukraine. Et on va tuer tout le monde. Ne vous inquiétez pas. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne BioStar TV, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Les Européens et les Américains ont annoncé une série de pénalités à l'encontre de la Russie après qu'elle a reconnu l'indépendance des deux provinces ukrainiennes, prorusses, de Donetsk et Lugansk. Chaque fois qu'ils imposent des sanctions contre la Russie, cela n'a aucun sens et aucune valeur ici. On se moque de ces sanctions, en fait. Réagit Piotr Tolstoy, vice-président de la Douma, la chambre basse du Parlement en Russie. Ce proche du pouvoir est venu décrypter la position russe dans le conflit ukrainien sur l'antenne de la première au micro de Thomas Gadisseux. Descendant de l'écrivain Léon Tolstoy, ancien journaliste éminent de la télévision russe, il mène maintenant une carrière politique et soutient, donc, Vladimir Poutine. Les mesures adoptées sont des pénalités économiques et financières, mais aussi des pénalités individuelles comme le gel d'avoir ou l'interdiction de visa pour les députés russes de la Douma. Ça ne préoccupe pourtant pas les politiciens russes, selon Piotr Tolstoy. On anticipait ces sanctions, dit-il, comme il y en avait eu quand la Crimée est entrée en Russie. C'est une réaction un peu excessive. Monsieur Piotr Tolstoy, bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien avec nous. Alors, après trois jours d'élection présidentielle qui se sont achevées, et vous, autant que représentant d'une institution législative, à savoir la Douma, comment vous évaluez ce scrutin qui vient juste de s'achever ? À mon avis, on a eu le record de taux de participation des électeurs russes, qui, encore une fois, signifie que les gens sont regroupés derrière Vladimir Poutine et soutiennent sa politique à l'antérieur et à l'extérieur. Surtout qu'au moment historique difficile, cette solidarité de la société russe, ce vote pour Vladimir Poutine, encore une fois, montre que ce n'est pas quelque chose d'artificiel ou quelque chose d'inventé, tout ce qui se passe autour de l'Ukraine, tout ce qui se passe avec la Russie, avec 19 000 sanctions qui ont été entonnées contre nous, de façon illégale, de la part de l'Occident. Et ça montre la mobilisation des gens. Justement, M. Tolstoy, vous venez juste d'évoquer les sanctions. Aujourd'hui, ces sanctions occidentales, elles ont échoué. C'était quoi ? Qu'est-ce qui a fait que la Russie a pu contourner ces sanctions ? Mais en fait, l'idée de l'Occident, c'était l'idée qu'ils sont le centre du monde, qu'ils essaient à eux de déterminer les relations sur la scène internationale, justement, contre ce monde monopolaire que la Russie, aujourd'hui, se bat en Ukraine. Et on va changer l'état de choses. La domination de soi-disant l'Occident dans toutes les affaires mondiales va se terminer bientôt. Mais il faut dire merci aux Occidentaux pour 19 000 sanctions contre la Russie, parce que grâce à ça, dans la société russe, les Russes, ils ont compris qui en fait est qui, qui fait quoi. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont votés en cette majorité, large majorité pour Vladimir Poutine, parce que même ceux qui n'ont pas voté avant, ils sont venus aux urnes pour soutenir le leader de l'État dans cette, si vous voulez, guerre existentielle qu'aujourd'hui, à la Russie, autour de ses frontières et à l'intérieur, parce que c'est une pression que l'Occident nous fait. Grâce à eux, nous, peut-être, on a mieux compris notre pays et nos tâches historiques. Justement, M. Tostoy, c'est un taux de participation qui a dépassé les 73% en dépit des tentatives de perturber le vote par des cyberattaques et des informations trompeuses. Quel commentaire vous faites ? Vous savez, c'est toujours été le cas. Toujours en Occident, on mettait notre démocratie sous une critique très arbitraire, mais je peux dire que chaque pays a son histoire, chaque pays a son démocratie. Donc la Russie est organisée de telle façon, d'après notre Constitution, on a des élections de présidents et la majorité des gens, il y en a 80 millions à peu près des Russes qui ont voté durant les trois jours de vote pour notre candidat. Même les Russes qui vivent aujourd'hui sur les territoires de l'ex-Ukraine et qui ont pu se rendre aux urnes dans des nouvelles régions russes, ils ont voté avec un taux de participation très haut et avec le vote pour Poutine aussi très haut. Et aujourd'hui, le président en exercice, Vladimir Poutine, a été réélu. – Quels sont, selon vous, les défis dans les prochaines années à venir ? – En fait, il a beaucoup dit sur son programme pour les années à venir, lors de son adresse au Parlement, justement avant les élections. Et ce programme est compliqué. C'est toujours les buts qui sont assez haut placés, mais il faut nous tous faire un effort pour que la Russie, aujourd'hui, est une cinquième économie du monde, peut-être change sa place pour la quatrième. Et donc, il y a beaucoup des mesures qui ont prévu aussi dans la politique sociale pour le soutien des familles, pour le soutien des valeurs traditionnelles dans le pays. Donc, tout ça, c'est très important. Et pour ce programme, les gens ont voté, justement, quand ils ont voté pour Poutine. – Justement, M. Tolstoy, vous venez de parler de l'économie. C'était un aspect majeur durant la campagne électorale. Cette année, la Russie va abriter le prochain sommet des BRICS. Quel rôle pourrait jouer la Russie pour mettre en valeur cette institution et pour un monde économique multipolaire ? – Vous savez, BRICS, ce n'est pas une alliance militaire ou politique, c'est surtout une alliance économique. Il réunit les pays avec les différents systèmes, des énormes pays comme la Chine, l'Inde, bientôt encore 30 pays qui veulent adhérer. Là, il y en a 11. Et donc, ça prouve encore une fois que la Russie n'est pas dans l'isolation, comme disent nos adversaires en Europe, mais que la Russie réunit autour de soi les différents pays afin d'essayer d'aboutir à l'ordre économique mondial juste, qui ne sera pas réglé du Washington ou du Bruxelles. – Justement, qu'est-ce qui fait qu'il y a beaucoup de pays qui veulent adhérer aujourd'hui aux BRICS ? On parle d'une trentaine de pays. Quelles sont ces motivations ? – C'est très simple. Ils veulent avoir encore une plateforme pour la commerce avec les grandes puissances économiques mondiales, pour avoir les relations directes, pour avoir les relations commerciales justes et sans sanctions, sans des idées qu'aujourd'hui, l'Occident essaie de toujours, essaie de transmettre. Parce qu'en fait, la politique de colonisation directe occidentale, aujourd'hui, il se cache derrière la politique de néocolonisation verbale. Il exporte une espèce de narratif, en fait, qui eux-mêmes ne suivent pas l'état de droit, la liberté de parole. On a vu, avec l'exemple de la Russie, qu'est-ce qui se passe ? Il vole les fonds souverains, il interdit les Russes dans toute l'Europe, les Jeux olympiques, il boycotte, etc. Donc, il y en a ce double moral, ce double standard, qui sont aujourd'hui évidents pour tout le monde entier, et notamment pour les pays qui veulent des bonnes relations avec la Russie. C'est inadmissible. Et il y avait un autre aspect durant la campagne électorale. On parlait beaucoup des valeurs traditionnelles, de cette femme russe qui a su préserver ses coutumes et ses traditions. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, la Russie a pu préserver son identité ? Mais c'est très simple. Nous ne sommes pas d'accord avec la politique occidentale de favoriser les pervers, en revanche, qu'ils n'ont été pas assez favorisés en avant, dans le passé. En Russie, on a la liberté de la vie privée, mais en même temps, on a interdit la propagande de LGBT. Et donc, la Russie, aujourd'hui, reste, si vous voulez, le dernier bastion de valeurs traditionnelles en Europe. Et ça attire aussi nos collègues de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique latine, parce que, quand ils regardent, ils savent qu'ici, dans ce pays, les valeurs fondamentales sont respectées. Et ils ne seront pas remplacés par quelque chose d'artificiel. Et aussi, la Russie, c'est une puissance influente sur le plan géopolitique. La Russie, aujourd'hui, elle est en discorde avec l'Occident. Quelle lecture vous faites ? La Russie, c'est le plus grand pays de l'Europe. Et donc, ce qu'on appelle l'Occident, ça fait une petite partie de notre continent. Leur politique, aujourd'hui, dépend entièrement des États-Unis. Donc, ils ont perdu leur souveraineté en Europe. Et je crois que l'Union européenne va répéter le sort de l'URSS dans des années à venir. Donc, on a vu que les sanctions contre la Russie ont tapé surtout sur la classe moyenne européenne. Et que les sanctions contre la Russie ont provoqué la baisse de PNB dans plusieurs pays de l'Union européenne. On voit comment les Européens, eux-mêmes, en refusant la coopération avec la Russie, en allant derrière les États-Unis dans cette proxy-guerre en Ukraine. Aujourd'hui, ils se privent de la perspective pour le continent. Et la scène internationale, ce n'est pas uniquement l'Europe, ce n'est pas uniquement l'Occident. Il y a d'autres partenaires importants pour la Russie. À l'image de l'Afrique, il y a eu le sommet russe et afrique au mois de juillet passé à Saint-Pétersbourg. Aujourd'hui, M. Tolstoy, comment vous évaluez la coopération économique entre l'Afrique et la Russie ? Vous savez, on sent l'intérêt pour cette coopération de la part de nos partenaires africains. On a eu aussi, avant le sommet à Saint-Pétersbourg, on a eu ici une conférence internationale Russie-Afrique entre les parlementaires. Et donc, on a organisé ça à Moscou. Cette année, en septembre, on va aussi organiser une grande conférence de coopération interparlémentaire, non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour nos partenaires de l'Asie et de l'Amérique latine. La Russie est ouverte à la coopération. Et en fait, à mon avis, une des choses importantes pour nos partenaires, c'est que nous, on ne donne pas de leçons à nos partenaires en Afrique ou en Amérique latine. On veut coopérer, on veut bâtir les relations bilatéraux de façon égale, et donc en respectant les coutumes, l'histoire et la démocratie des pays avec lesquels on a des relations. Justement, vous, vous êtes représentant d'une institution parlementaire. Aujourd'hui, comment vous analysez, comment vous évaluez la coopération parlementaire avec ces pays, ce qu'on appelle du Sud global, l'Amérique latine, l'Afrique et l'Asie ? Vous savez, on a de très bonnes relations et surtout, ces dernières années, on a le moment de, si vous voulez, de la hausse de contacts sur tous les niveaux. Aussi, bientôt, on va venir à l'Union interparlémentaire. C'est une organisation auprès de l'ONU où on va travailler avec nos collègues afin de préparer leur visite à Moscou. Et aussi, on va faire un sommet parlementaire des pays de BRICS. Donc, on développe les relations parce que sans le dialogue, on ne peut pas avoir la confiance et sans la confiance, on ne fait pas la commerce. Donc, nous, on est, si vous voulez, par la ligne parlementaire, on essaie de renforcer ce dialogue. On essaie de rendre compréhensibles les règles du jeu dans la matière économique. Et après, les pays, ils prennent leurs décisions en fonction de la proposition en coopération qu'on a à la Russie. Est-ce que vous envisagez une coopération parlementaire avec des pays bien précis ? Par exemple, que ce soit de l'Afrique ou bien... Mais bien sûr, on a de très bonnes relations. Moi, je peux vous citer une dizaine de pays. C'est le Brésil, c'est Mali, c'est République Sud-Africaine. Donc, il y en a beaucoup de partenaires et il y a beaucoup de thèmes de discussion, notamment sur l'intelligence artificielle, sur le développement du numérique, sur des nouveaux industries, sur les industries lourdes aussi, parce que la Russie aide traditionnellement aux pays africains de développer leur économie et leur industrie. Et vous savez, dans plusieurs pays, les écoles, les maternités ont été construites encore à l'époque soviétique par les Russes. Donc, c'est les choses qui restent dans l'histoire de nos relations et, à mon avis, sont importantes parce que nos amis africains, ils comprennent bien que la Russie est toujours là. Nous sommes ouverts à une coopération et on va la continuer. Justement, vous avez cité l'intelligence artificielle, le numérique, les technologies de pointe. On a vu, durant le processus électoral russe, que durant, par exemple, le vote en ligne, le vote électronique, l'intelligence artificielle et les technologies de pointe ont été utilisées. Pensez-vous qu'aujourd'hui, le processus électoral russe pourrait être un exemple et un modèle pour les autres pays ? Si les autres pays sont intéressés, nous sommes prêts, nous sommes ouverts à une coopération pareille. La Russie est un énorme pays et donc, avec la différence des heures aussi, donc, c'est compliqué d'organiser la campagne électorale transparente, mais en fait, grâce aussi au numérique, grâce aux technologies, on a réussi à le faire et nous sommes prêts à... cette expérience à exporter... A la partager avec d'autres pays ? A la partager avec d'autres pays, bien sûr. Et on a vu, durant ce scrutin, qu'en dépit des cyberattaques et les informations trompeuses, on a vu, en dépit de tout ça, que le système électoral russe a réussi. Qu'est-ce qui explique cette réunion ? Qu'est-ce qui explique sa solidité ? Mais en fait, c'est la tradition. On a quand même une tradition des élections démocratiques. On a tout encore des gens qui surveillent le processus de la part des partis politiques, de la part de sociétés civiles. Il y a toujours les membres de commissions qui représentent différentes forces politiques. Donc, tout est équilibré, balancé et il n'y a pas même la possibilité de fraude dans ce processus. Il est réglé, notamment par la législation, notre législation nationale, mais aussi parce que les gens, ils ont l'habitude d'aller voter parce que, justement, pour eux, c'est important de donner leur voix. Ils savent que, ce jour-ci, le sort de futures générations, le sort de leurs enfants, dépend de leurs choix. Donc, c'est pour ça qu'ils arrivent et qu'ils votent. Alors, on a vu un vote massif, une participation massive de la part de la communauté russe établie à l'étranger. Comment vous expliquez cette participation importante ? Mais, à mon avis, les Russes qui habitent aujourd'hui à l'étranger, ils sont toujours sous la pression de la propagande occidentale, sous la pression de clichés russophobes qui, aujourd'hui, sont distribués par les masses médias occidentaux. Donc, ils sont venus pour dire non. C'est plutôt le vote de contestation. Ils contestent l'idée occidentale que, voilà, il y a quelques-uns qui sont pour Poutine et le reste, c'est dessiné parce qu'ils ne veulent pas reconnaître nos élections. Mais bon, les Russes qui habitent à Milan, à Athènes, à Paris, ils ont fait la queue pour les ambassades pour dire non, c'est pas comme ça. Nous, on a la liberté du choix et on arrive dans l'ambassade pour voter. À mon avis, c'est ça aussi la succès. Le ministère des Affaires étrangères dit qu'à peu près 350 000 citoyens russes ont voté à l'étranger. Résidents à l'étranger. Résidents à l'étranger. Ils ont voté, donc, lors des élections. Vous avez évoqué la propagande. Quel rôle doit jouer, aujourd'hui, les médias russes pour faire face à cette propagande et ces informations trompeuses ? Il est très difficile parce que nous sommes seuls contre toute une machine de 50 pays qui travaillent contre nous. Mais ce qui est rassurant, c'est que la vérité est à nous, que la victoire sera à nous et ils vont soit changer la rhétorique, soit changer les leaders politiques, mais tôt ou tard, ils vont voir que la Russie a eu raison dans ce conflit avec l'Occident qui va durer encore quelques années, je crois. Ce n'est pas pour demain, mais derrière nous, il y a la raison historique. Donc, c'est pour ça qu'on va gagner. Est-ce que vous pensez, vous avez dit la raison historique, pensez-vous aujourd'hui que l'histoire de la Russie est une valeur ajoutée pour son présent et son futur ? Mais bien sûr, on ne peut pas bâtir rien sans le fondement, sans la fondation. Et donc, nous, on est en train de bâtir notre futur de la Russie en s'appuyant sur notre histoire, sur le caractère national, si vous voulez, qui est très bien senti par notre président Poutine. Et comment vous... Je reviens aux médias. Et comment vous évaluez le travail des médias russes depuis le début de l'opération militaire spéciale en Ukraine ? Moi, je trouve que les médias russes ont très bien travaillé, surtout nos collègues qui travaillent sur la ligne du front, qui prend les risques pour nous raconter ce qui se passe quotidiennement en ex-Ukraine. Mais donc, généralement, ça a évolué. Bien sûr, durant ces deux ans, on est devenus plus réalistes par rapport, par exemple, à l'opinion publique occidentale. Donc, encore une fois, merci à nos collègues pour les sanctions, pour une vague de russophobie, etc. Donc, on a très bien compris qui est qui et qui a raison et qui a tort dans cette histoire. L'interdiction de visa empêche le dialogue avec nos collègues parlementaires européens. Mais cela donne surtout l'impression que le pouvoir à Bruxelles agit. C'est très important parce qu'en fait, ils ne font rien. Certes, les pénalités pourraient affecter l'économie russe, mais la grande erreur de l'Occident est de penser que les Russes ne vivent que pour l'économie. Pour nous, c'est bien plus important de sauver les vies de nos compatriotes, des Russes de l'Ukraine, de sauver les familles qui vivent depuis huit ans sous le feu du régime néo-nazi installés à Kiev avec l'aide de l'Europe. Un régime en fait élu, démocratiquement élu, mais que la Russie a contesté après une révolution pro-européenne en 2014, ce que Piotr Tolstoy refuse de reconnaître. Je veux juste dire qu'aujourd'hui, on voit que, en Occident, l'hypocrisie et les doubles standards par rapport à tout ce qui concerne la Russie ont gagné du terrain. Aujourd'hui, l'Occident ne voit ni la violation des droits de l'homme des Russes qui vivent dans les républiques indépendantistes, ni les attaques que lancent de chaque nuit les troupes régulières ukrainiennes contre les zones où vivent des gens pacifiques, non armés. Vous croyez que c'est seulement l'Union européenne qui garantit la démocratie et les droits de l'homme ? Non, la Russie va garantir les droits naturels des Russes qui vivent en Ukraine. Nous sommes à présent arrivés à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.